Bonjour à tous, merci de nous accueillir aujourd'hui. Je suis Achille Magic, animateur pour MyFuture, une start-up sociale qui aide les 14-24 ans dans leur orientation, en particulier ceux qui n'ont pas de réseau. Et je vais laisser ma co-animatrice Céline se présenter. Bonjour à tous, moi je suis la co-animatrice de Achille sur ce live. Je vais faire remonter toutes vos questions, donc n'hésitez pas à en poser plein sur le chat, en tout cas, je suis là. Super Céline. Alors nous sommes donc ici dans le cadre de l'opération Industrie des Possibles, un beau mot, pour découvrir ensemble l'entreprise Arkema, comme je vous l'ai dit juste avant, qui est une entreprise du secteur de la chimie avec l'aide de l'organisation professionnelle Franche Chimie Normandie, pas facile à dire, qui nous a donc permis la programmation de cette vie. Et tout de suite, je crois qu'on va rencontrer une personne. Bonjour Céline, bonjour Achille. Bonjour Fabien. Enchanté. Vous avez vu, j'ai deviné votre nom par la pensée. Ouh là, déjà. Déjà, exactement. Alors Fabien, je vais tout simplement vous laisser vous présenter. Bonjour, je suis Fabien Debeau, je m'occupe du centre de recherche Arkema. Arkema, c'est un groupe de 20 000 personnes, 150 sites à travers le monde, dans 55 pays. Et nous réalisons, nous concevons, produisons et commercialisons des matériaux de haute performance pour rendre les objets plus performants, plus légers et plus respectueux de l'environnement. Très bien, ça promet. Fabien, moi j'ai une petite question. Quel est votre parcours ? Alors mon parcours, c'est tout d'abord un bac technique, une seconde sciences et techniques de laboratoire, ensuite un bac technique, l'université avec différents diplômes, dont le dernier s'appelle un doctorat en chimie des polymères. Et ensuite, j'ai poursuivi avec un stage à l'étranger. Et enfin, je suis rentré dans la recherche des matériaux ici pour Arkema il y a quelques années. Génial, merci beaucoup Fabien. Nous allons donc passer à Catherine. Catherine, je vais vous laisser tout simplement vous présenter. On va faire un petit switch comme ça. Alors Catherine, vous êtes donc responsable RH. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, je suis responsable des ressources humaines, du site d'Arkema Serkini. C'est un site de 650 salariés et on a plein de défis en termes de recrutement puisque à peu près 50 recrutements par an. Donc voilà, j'ai un parcours universitaire avec un bac général et puis un master 2 en ressources humaines, donc parcours à l'université. D'accord. Et donc, quels sont les métiers sur ce site en général ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Alors, nous avons plein de métiers, en effet diversifiés avec des grands défis de recrutement puisque la branche chimie, en fait, a 100 000 emplois à recruter dans les cinq prochaines années. Donc, une industrie qui est en bonne forme et avec une performance qui invite à faire plein de recrutements. Donc, plein de métiers diversifiés passionnants. Dans la production en usine, nous avons des métiers de conducteur de process, donc des métiers de production, des métiers de maintenance, mais également de bureau d'études, méthode, mais aussi des métiers dans les fonctions logistiques supply chain, les fonctions dans l'administratif tertiaire et contrôle de gestion RH. Ça, c'est pour la partie d'usine classique, mais au Cerdato, on a aussi d'autres défis de recrutement avec des techniciens, laboratoires, des chercheurs, des gens qui font des études et des recherches pour découvrir des nouveaux brevets sur les matériaux de spécialité. D'accord. Parce que je précise, on est donc à Arkema Cerdato, c'est ça ? Exactement. Il y a plusieurs sites dans le monde, si je l'ai compris. Exactement, voilà. Plein de 149 sites avec plein d'activités dans différents continents et différents sites en France. Donc, nous recrutons beaucoup de stagiaires, d'alternants, BAC, BAC plus 2, BAC plus 3, BAC plus 4, c'est même des profils d'ingénieur. Et ces viviers d'alternants sont des viviers pour demain puisque nous avons vraiment plein d'emplois à pourvoir dans les prochaines années. Donc, n'hésitez pas à postuler sur le site d'Arkema pour ces recrutements. Il y en a des métiers passionnants. On veut des gens passionnés et qui ont envie de contribuer à l'innovation à travers des nouveaux produits, mais qui partagent aussi nos valeurs, les valeurs d'Arkema et qui ont envie de faire des jolies carrières sur le site de Cercini, mais également sur d'autres sites en France et dans le monde. D'accord. Donc, je comprends qu'il y a énormément de... Perspectives. C'est un domaine, justement, de métiers qui est très varié. Exactement. On fait des métiers passionnants et l'industrie est passionnant. Génial. Céline, tu as peut-être une question ? Je vous remercie. Tout à l'heure, on a rencontré Fabien, mais Fabien, tu devais nous parler d'un article en particulier, il me semble. Je te redonne le micro. Merci. Oui, comme on vient de le dire, nous faisons de l'innovation dans les matériaux et que deviennent ces matériaux ? Ces matériaux se retrouvent sur vos téléphones portables, vos ordinateurs, vos lunettes, également les voitures hybrides, les batteries. Et un de nos matériaux, ce qui s'appelle le Ril-100, trouve son application sur des chaussures de haute performance qui sont portées par presque trois quarts des joueurs et joueuses professionnelles de football que vous voyez à la télé. Donc ici, je ne peux pas dire le nom du joueur, mais vous le reconnaîtrez si vous regardez les prochains matchs de l'équipe de France ou d'autres matchs. C'est une chaussure qui est particulièrement légère, 90 grammes. En gros, elle pèse un tiers du poids d'une chaussure normale. Elle est extrêmement agile et ce qui est intéressant de savoir, c'est que cette chaussure, donc la matière qui est dessous, provient d'une plante qui s'appelle le ricin. Donc dans ces petites bogues, vous avez quelques graines, généralement trois, à partir desquelles nous allons fabriquer le plastique. Donc ce plastique est 100% biosourcé. Il ne vient pas du pétrole, mais il vient du monde végétal et donc parfaitement respectueux de l'environnement. Voilà ma petite histoire sur une chaussure emblématique du centre de recherche. Alors c'est vrai que justement quand on s'est rencontrés il y a quelques minutes, vous m'avez donné cette paire dans les mains et vous m'avez dit justement que des grands joueurs la portaient. Et c'est vrai que quand j'ai justement pesé, quand vous me l'avez donné, j'avais l'impression que j'avais une petite feuille dans les mains, une feuille de papier parce que c'est vrai que c'est assez incroyable. Je ne sais pas ce que tu en penses. c'est incroyable. Alors moi, je n'avais jamais vraiment touché de crampons de ma vie parce que je ne fais pas de football, mais c'est vrai que je pense que c'est assez impressionnant par rapport à ça. Oh, merci. J'ai Estelle qui me demande le ricin, c'est aussi ce qui fait pousser les cheveux, non ? Alors le ricin, on lui trouve beaucoup d'attributs, mais c'est possible dans le médical également, dans les vernis à ongles, également dans la cosmétique, dans tout ce qui est flagrance, odeur, etc. Donc oui, Estelle a sans doute raison. Je serais contente de le savoir en tout cas. Merci beaucoup. Et j'ai Thomas qui me demande si ces chaussures permettent de mettre quatre buts. Oui, oui, Thomas, tu peux en inscrire autant que tu veux. Ces chaussures, elles permettent d'inscrire des buts, mais également en jogging, elles ont permis tout récemment de franchir la barre des deux heures, le record du monde du marathon qui est passé sous les deux heures. Donc ce n'était pas une chaussure crampon, mais ce sont des chaussures qu'on a développées également. Elles permettent également de jouer au hand, au volley, au football américain, au basketball. Nous sommes sur tous ces sports en ce moment. Elles ont récemment gagné l'US Open en tennis, d'autres chaussures, avec une marque française d'ailleurs. Donc oui, oui, nous sommes partout et fiers de l'être. Ma question, c'est comment on s'en procure ? Dans les magasins. Elles sont disponibles dans les magasins. Alors après, dire qu'elles contiennent du matériau Arkema, ce sera peut-être un peu difficile. Peut-être que vous avez votre chance si vous dites « je voudrais des chaussures qui contiennent du P-Bax » parce que c'est le nom du matériau qui est sur les chaussures de foot et autres de sport. Donc, tentez votre chance chez Decathlon ou ailleurs. J'ai dit une marque. Allez-y et demandez des chaussures à base de P-Bax. Qu'est-ce que le P-Bax ? Alors, le P-Bax, c'est une matière plastique partiellement biosourcée qui est extrêmement légère et qui va être élastique. On appelle ça un thermoplastique élastomère. Élastomère veut dire élastique, ça veut dire qu'il reprend sa position d'origine après une contrainte. Donc, ça veut dire que lorsque je joue au foot, lorsque je cours à chacune de mes foulées, ce côté élastique va restituer de l'énergie dans ma jambe, dans mon pied, ce qui me permet de courir plus longtemps, plus vite et moins me blesser parce que j'ai plus d'amortis en faisant très simple. C'est effectivement très impressionnant et c'est vraiment super personnellement ou même pour des gens jeunes ou moins jeunes d'apprendre ça parce que c'est vrai que quand on voit une chaussure, c'est toujours intéressant d'apprendre ce qu'il y a derrière tout simplement. Voilà, enchanté que ça plaise. C'est le but, donc c'est super. Fabien, est-ce que vous voudriez voir un petit tour de magie justement avec cette chaussure ? Je crains le pire. Non, il ne faut pas. La magie, c'est toujours pour le kiff. D'accord. Ça vous intéresse ? Allez, on va kiffer ensemble alors. Super, on fait ça. Est-ce que vous pouvez simplement... Vous voyez ? Oui, bien sûr. Elle est géniale. Vous tenez simplement la chaussure comme ça et... Oui, je tiens le micro pour toi. Il n'y a aucun problème. Je vais simplement prendre un jeu de cartes. Je vais poser ici et je vais montrer que toutes les cartes sont bien différentes. Fabien, tu peux acaisser aussi, je pense. J'accaisse. Ouais, super. Alors, ce qu'on va faire, Fabien, c'est que je vais simplement te demander de me dire stop quand tu veux pour choisir une carte. D'accord. Stop. Stop. Je te laisse regarder la carte et la montrer à la caméra. Je te laisse le faire et tu me dis quand c'est bon. Catherine, tu peux venir à côté de nous, Catherine aussi, pour justement apprécier ce tour de magie et comme ça, on va voir que je ne suis pas complice. C'est bon ? Très bien. Super. Je vais pouvoir tout simplement regarder la carte. Il n'y a pas de souci si je la vois. De toute façon, je connais déjà le tour de magie. Super. 9 de cœur. Je vais juste la prendre et on peut peut-être faire un petit zoom sur mes mains. Regardez bien le 9 de cœur. On va essayer de le faire disparaître. Regardez bien la chaussure. Vous avez senti quelque chose, Fabien ? Une légère vibration. Une légère vibration ? Ça veut dire que ce serait une chaussure technologique ? Mais elle a été amortie par le P-back. Oh, exactement. Fabien, est-ce que vous pouvez tout simplement, je vais tenir votre micro, regarder à l'intérieur de la chaussure ? C'est vrai ? Peut-être. Je ne sais pas. Vous allez me dire. Il y a l'air d'y avoir une carte. Il y a une carte ? Dites-moi, est-ce que vous pouvez la sortir peut-être ? Je la sors ? Et la montrer à la caméra ? Ça va marcher, c'est sûr. J'espère, j'espère. Yes, c'est le 9 de cœur ? Super. Excellent. Trop bien. Alors, on est un peu encombré. Je vais vous laisser le micro et on va remettre la chaussure juste ici. Super. Ça vous a plu, Fabien ? Oui, c'est tout aussi impressionnant que de fabriquer des matériaux pour les chaussures de sport. Impressionnant. Les deux sont cool. Les deux sont cool. Catherine, ça vous a plu aussi ? Super. J'ai vu que c'était quand même très impressionnant. Merci beaucoup pour ton tour. Mais de rien. En tout cas, tout le chat adore tout ce qui a été dit et aussi le tour de magie. Et je crois d'ailleurs qu'on doit rencontrer d'autres personnes. en tout cas, merci beaucoup. On va ressouhaiter une bonne journée à Catherine aussi. Merci, Catherine. Et je pense que du coup, notre tour n'est pas fini. Exactement. Il ne fait que commencer. C'est comme un tour de magie. Il y en a toujours plus. Merci beaucoup. Merci, Fabien. Merci. Bonne visite. Merci, Catherine. À bientôt. Merci. Merci. Alors du coup, je crois qu'on doit se diriger. Alors là, vous visitez un petit peu l'entreprise alors et c'est très, très grandement. Je te laisse me guider. Oui, oui. J'essaye de me guider moi-même. Je crois que c'est ici. On a un bon petit guide. Alors, il y a un guide qui nous attend. Et du coup, comment tu as trouvé cette ? Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Oui. C'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est vraiment super cool de pouvoir en apprendre davantage sur la fabrication d'une chaussure. et le fait de comprendre pourquoi cette chaussure est tout simplement si légère. Et ça t'a donné envie de te mettre au foot ? Alors, quand même pas jusque-là. Mais c'est vrai que, justement, m'intéresser davantage avant d'acheter une chaussure peut-être à la fabrication de cette chaussure. Et voilà, ça m'a permis d'en apprendre plus sur ce sujet. Bah oui, non, mais tu fais bien, moi aussi. J'ai appris plein de choses et surtout, la matière, je ne savais pas qu'on pouvait avoir une chaussure aussi légère quand même. Exactement. En tout cas, j'espère que... N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, moi, je suis là pour interrompre Achille au cours du live. Ce n'est pas interrompre, c'est justement un élément ajouté. Ah, c'est très beau. Ah, je crois qu'on est arrivés. Je te laisse rentrer Achille. J'ai un endroit secret. Merci beaucoup. Merci. Et je crois qu'on rencontre... Héloïse, enchantée. Enchantée. Héloïse, je vais me mettre juste à côté de toi. On est très bien. Super. On est parfait comme ça. Tu vas bien, Héloïse ? Ça, et toi ? On se tue toi, c'est toujours mieux. Alors, Héloïse, est-ce que tu peux tout simplement pour commencer nous expliquer qui tu es et quel est ton rôle ici chez Arkema ? Alors, je m'appelle Héloïse. J'ai eu 24 ans il y a quelques semaines, la semaine dernière. Ok. Et donc, je suis technicienne chimiste chez Arkema. Donc, ça veut dire que je vais analyser tous les différents produits pour voir un peu ce dont quoi ils sont composés. D'accord. En gros. Ok. C'est super intéressant. C'est-à-dire que pour pour justement expliquer un petit peu plus fondément, c'est toi qui analyses les produits qui sont fabriqués. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que tu vas peut-être mettre des notes ou dire ce produit, il faudrait changer telle ou telle matière, telle ou telle chose dessus. C'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, on va dire là, il y a un petit peu trop de quelque chose. Là, il en manque un petit peu, ça serait mieux si on ajoutait ça. Le produit, il serait mieux si on ajoutait un peu de ça, il rendrait mieux, il serait plus sympa, plus élastique ou moins élastique, justement. D'accord. C'est vraiment des petits détails qui ont toute leur importance et tu es un petit peu garante de ce processus. C'est vraiment un maillon très important de la chaîne, même s'ils sont tous importants, mais j'ai l'impression que c'est vraiment essentiel. les propriétés chimiques du produit et sa composition. Comme derrière une boîte de céréales, il y a tant de pourcents de glucides, nous, on va avoir tant de pourcents de monomères. D'accord. Donc, ça va aussi dans le scientifique ? C'est totalement scientifique. Quelles études tu as faites ? Alors, j'ai fait un bac S qui n'existe plus maintenant. Oui, c'est remplacé par les spécialités. C'est plutôt scientifique, chimie, maths. Et ensuite, j'ai fait un DUT de chimie. Donc, deux ans, à Rouen, en chimie. D'accord. Ok, en chimie, justement, puisque c'est vraiment basé autour de la chimie. Donc, ça peut se comprendre. Ouais. Un peu le micro. Alors, j'ai une question. Pourquoi tu as décidé de t'orienter ? Qu'est-ce qui t'a amené ici ? Chez Arkema ou dans la chimie ? Dans la chimie. Dans la chimie, je ne sais pas, c'est au lycée, ça me plaisait. J'ai toujours aimé faire des petites expériences et du coup, la chimie, ça s'est orienté naturellement vers moi, en fait. Ok, super intéressant. C'est vrai que moi, j'ai l'impression que la chimie, ça intéresse de plus en plus. En tout cas, on a tous fait, tu sais, on a tous reçu à Noël les petits cadeaux pour justement apprendre la chimie et je pense que ça peut aussi déclencher des vocations comme ça l'a fait pour moi avec la magie, tu vois, les boîtes de magie à Noël. C'est ça. Et toi, tu, comment dire, ça fait combien de temps du coup, que tu t'intéresses à la chimie ? Oh, je n'ai pas... Oh, la question trop compliquée. Depuis que tu es né, on va dire, entre guillemets. Ouais, non, c'est peut-être genre Harry Potter, les petites potions et tout. Ah, super, on est connecté. Génial. C'est peut-être ça. Ok, J'aime bien mélanger des trucs, faire des expériences. C'est ça, les expériences qui sont devenues ton métier au final. C'est ça. Génial. J'ai une autre question. Qu'est-ce que tu... Enfin, là, on voit un plein de travail. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer quelles sont un peu tes diverses magies ? Parce que là, moi, je vois des petits flacons. Ouais. J'ai l'impression que ça tourne un peu comme dans les films, là. Oui, c'est ça. Je vais bouger ça. Alors, en fait, nous, on va analyser des granulés, mais les granulés, ce n'est pas forcément très facile à analyser directement. Donc, on les met sous forme liquide. Donc, on les plonge dans différents solvants, comme de l'eau, de l'éthanol, bref, tout comme ça. On met nos produits dedans. Et ensuite, cet appareil-là, c'est un chromatographe en phase gazeuse. Là. Je pense qu'il va falloir l'expliquer. Même qui, moi, ait enseignement scientifique en cours, j'avoue que je ne connais pas ça. Alors, c'est comme quand on fait une chromatographie sur couche mince. On a tous fait ça au collège ou au lycée. On avait tous une plaque où on mettait des gouttes dessus avec le liquide qui monte et qui sépare les petites gouttes. D'accord. C'est le même principe. Ok. Ah oui, je crois que justement, je me trompe peut-être, mais il y a quelque chose qui ressemble dans la classe de physique chimie ou de... C'est ça. D'accord. C'est ça. C'est totalement ça. En gros, c'est le même principe. On va venir chercher ce qu'il y a dans la petite bouteille, là. D'accord. Avec le bras qui est robotisé comme il faut. Une seringue qui va prélever un volume précis et ça va injecter dans le chromato, dans la machine. Et là, je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce que tu peux l'ouvrir ou... c'est totalement possible. Super. Ah, d'accord. Ok. Alors, ce n'est pas très visuel. En fait, donc, il y a la seringue ici, le liquide est injecté et ça va passer à travers toute cette... On appelle ça une colonne. D'accord. Toute cette colonne pour arriver à un détecteur. Alors, moi, j'ai une petite question quand tu dis que ça passe à travers... Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais j'ai l'impression que c'est plutôt des mini-fils de fer. C'est très, très fin. D'accord. Mais du coup, comment le liquide passe ? Alors, il passe en phase gazeuse. D'accord. Parce que tout ça, c'est un four qui va chauffer. Donc, il chauffe de 30 degrés jusqu'à 300, 350 degrés. Ok. C'est énorme. Et du coup, ça passe en phase gazeuse et c'est beaucoup plus fluide qu'un liquide. Est-ce qu'on peut juste rappeler ce que c'est la phase gazeuse pour tout le monde ? Alors, la phase gazeuse, c'est que on va dire un liquide, c'est liquide, mais c'est comme quand on fait chauffer de l'eau, quand on la passe au-dessus de 100 degrés, ça boue et ça passe en épullition. C'est un peu de la vapeur ? Toute la vapeur, c'est la phase gazeuse. D'accord. Moi, je trouve ça assez fascinant parce que c'est vrai qu'on part justement d'une granule, comme tu disais, qui se transforme à l'état liquide et qui passe à l'état gazeux. Mais moi, je me demande comment est-ce que la granule passe de l'état solide à l'état liquide ? C'est comme quand on met un grain de sel dans de l'eau, ça se dissout. D'accord, ok, ça se dissout. Ok, mais c'est de l'eau du coup ? Non, ce n'est pas de l'eau, c'est des solvants. C'est des solvants divers, variés, adaptés à nos granulés. Génial. Pour dissoudre nos granulés. Super. J'ai une dernière question et après, je pense qu'on va devoir poursuivre la visite de Nicolas. Combien de temps prend cette opération ? C'est très variable, ça dépend de ce qu'on cherche. Ça peut aller de 10 minutes à une heure. D'accord. Donc, c'est très, très variable. Ok, qu'est-ce que tu peux chercher justement à partir de cette opération ? Alors, tout ce qui va être additif. D'accord. Ce qu'on va rajouter pour rendre le polymère plus ou moins élastique. Les chaussures. Voilà, exactement. Ça peut jouer. Ou alors, les monomères résiduels. Vous savez ? Ok. On va dire oui. Ou, voilà, les produits de dégradation, tout ça, quoi. Ce qui n'est pas souhaité mais qui est présent quand même. D'accord. Ça peut se faire. C'était vraiment passionnant. Ça m'a, j'en ai appris beaucoup et je pense que ceux qui sont derrière leur caméra en ont appris beaucoup aussi. J'espère. Je pense que toi aussi, Céline. Oui, moi, je ne connais absolument rien. La face gazeuse, ça va ? Si, la face gazeuse, mais bon, maintenant, j'ai compris. C'est ça, en fait, on ne comprend rien mais ça nous plaît de ne rien comprendre. Bon, c'est bien. En tout cas, super bien. Merci, c'est gentil. Je sais. On va poursuivre la visite, je crois et je vais te reprendre du coup le micro. Adieu, micro. Merci beaucoup. On te souhaite une très bonne journée et puis Bravo pour ce que tu fais. Oui, et bonne expérience. Alors, du coup, je crois que notre visite se poursuit par là. Mais avant ça, je crois qu'il faut annoncer une vidéo de présentation d'Arkema. Oui, exactement. Je te laisse le faire, peut-être ? Vas-y, je t'en prie. Je vais alors la vidéo de présentation d'Arkema, voilà. C'est magnifique. C'est comme si j'étais sur un spectacle. C'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz of the World Also means changing the materials we use. More efficient. Increasingly innovative. And making more economical use of natural resources. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà je crois Ah mince Alors c'est bon ? On est bon c'est magique On est de retour j'espère que la vidéo Vous aura plu et que ça peut être Inspirant pour l'un ou l'une d'entre vous Et là je crois que tu nous as fait un tour de magie Puisqu'on arrive dans un nouveau lieu On s'est téléporté ça c'est assez cool Alors pas à 5000 kilomètres non plus Mais à quelques dizaines de mètres Et on est justement avec Grégory Bonjour à tous Tu vas bien Grégory ? Très bien Génial Alors qu'est-ce que tu fais ici sur ce site d'Arkema ? Alors ici nous sommes dans l'atelier de transformation D'accord Le but de cet atelier donc c'est de pouvoir matérialiser en fait Les formulations que nos collègues ont pu créer Ou améliorer D'accord très bien Céline ? Non je croyais que tu avais une question Non D'accord Je vais t'emprunter un peu ton micro en même temps Ça marche Très bien Alors peut-être que ça correspond à ton métier Est-ce qu'il y a juste devant nous ? Alors exactement je vais enlever le masque Donc là sur cette table nous pouvons voir une multitude de petits objets Qu'on fait couramment Dont ce petit objet peut-être qui peut t'intéresser Je ne sais pas Ah carrément ? Tu veux que j'essaie un tour de magie avec ça ? Par exemple ça peut être une idée Je ne sais pas si tu serais capable de nous faire un petit quelque chose avec ça Tu me prends au dire pour vue mais on va essayer Tu sais quoi ? Je pose juste le micro Et attention regarde ça Alors à quoi ça correspond ? Alors ce petit objet c'est un objet qu'on utilise pour voir les propriétés élastiques du matériau Un petit peu dans la continuité de ce que vous avez pu entendre jusque là Ce matériau c'est le payback dont vous avez déjà entendu parler tout à l'heure D'accord Ok c'est super cool de l'avoir entre les mains En fait ce n'est pas complètement dur C'est tout simplement la matière que tu nous as dit Elastomérie Elastomérie Un mot encore une fois que je ne comprends pas Mais c'est super intéressant On va essayer quelque chose avec ça Je ne vais pas avoir besoin du micro D'accord Voilà j'ai essayé de te faire un petit truc avec Donc toi ton but c'est de le faire disparaître Moi c'est de le faire apparaître avec ce genre de machine Mais on se complète c'est incroyable Toi et moi contre l'univers Exactement C'est génial Pardon excuse-moi j'ai trouvé ça par hasard Alors bon il faut savoir qu'en temps normal ici on est un petit peu harnaché On a des lunettes de protection des blouses etc On va alléger un petit peu le processus Mais l'idée ça serait que tu puisses t'équiper un peu comme moi Pour qu'on puisse voir un peu ce qui se passe à côté Voilà Donc après les lunettes je pense que peut-être que tu peux t'en affranchir Vu que tu as déjà une paire en ta possession Voilà C'est toi qui me dis Alors attends je vais poser Mais moi je crois que j'ai fait un tour de magie Je l'ai déjà mis C'est vraiment une visite magique aujourd'hui Je vais le mettre aussi Alors attends Juste là j'ai pas vraiment l'habitude Non en tout cas elles tiennent super bien Et alors pourquoi vous en avez besoin ? Alors là pour le coup je vais pas vous mentir C'est un peu le protocole sécurité Parce que comme vous pouvez le voir Moi ma blouse elle est un peu plus conséquente que la vôtre C'est parce que c'est des règles de sécurité en vigueur Pour vous éviter de vous salir etc Parce que comme vous pouvez le voir Même si l'atelier est plutôt assez propre On est amené parfois à utiliser des machines hydrauliques Donc avec lesquelles on peut se salir D'accord Ah bah c'est ok Très bien En tout cas on est bien équipé Tu t'es transformé un petit peu plus rapide que moi quand même Parce que moi j'ai pris un petit peu plus de temps Mais c'est vrai que ça ressemble au blouse qu'on a en chimie Donc c'est cool Je suis pas non plus à 100% dépaysé Moi j'avais une question Quel a été ton parcours ? Comment t'en es arrivé à travailler ici du coup ? Alors contrairement à mes collègues Tu parlais de chimie Moi c'est pas ma spécialité D'accord Ma spécialité à moi c'est la plasturgie Donc la plasturgie c'est quoi ? C'est la transformation de matière plastique, de polymère Donc l'état du polymère initialement C'est des petites billes granulées Je sais pas si vous avez été amené à voir ça On pourra éventuellement vous trouver ça tout à l'heure Et le but c'est de façonner ces petites billes, ces petits granulés En des pièces multiples et variées Comme celles qu'on peut voir ici Alors le but de cet atelier C'est pas de fabriquer des pièces qu'on peut voir dans le commerce C'est réellement de caractériser De voir un peu le comportement de la matière Par le biais de pièces qu'on va tester D'accord C'est à dire qu'avec ces petites billes On crée justement les semelles Peut-être des... On peut peut-être toucher Oui, on crée une multitude de petits objets Enfin d'objets plus ou moins importants Tu peux prendre un autre objet ? Non, c'est très intéressant Alors c'est à dire que pour bien comprendre Les petites billes, où est-ce qu'elles se situent ? Alors il faut savoir que les petites billes Vous avez vu tout à l'heure avec Avec la petite présentation Qu'on partait de... On parlait d'un produit, le Ril100 A partir du Ril100 Il faut savoir que suite à ça Il y a pas mal de chimie qui rentre en action Jusqu'à obtenir les billes Et ces billes-là en fait, elles-mêmes Elles-mêmes, elles sont pas... On peut pas les observer ici Parce qu'elles sont, comme je vous le disais, façonnées Elles sont chauffées, fondues Et on leur donne en fait cette forme-là Par le biais de moules Qu'on monte sur des machines de ce type Voilà D'accord Donc en fait, ça se transforme de l'état de bille Voilà À l'état entre guillemets liquide peut-être En fait, ça part de l'état solide Ça arrive à l'état solide Mais avec une phase en fait de ramollissement D'accord, ramollissement C'est le mot que je cherchais Voilà Ok, ce qui permet ensuite, grâce à des moules Du coup, de donner cette forme par exemple Exactement À chaque forme correspond un type de moule Un type d'empreinte, on appelle ça D'accord Et du coup, est-ce que tu as ces moules-là ici ? Parce que je vois une machine derrière, mais je ne sais pas à quoi ça corresponde Alors si vous pouvez me suivre un petit peu On peut regarder ça ensemble Oui Voilà Avec plaisir, on te suit Grégory Donc voilà, typiquement, c'est mon poste de travail ici Avec un petit établi, de quoi noter Parce que ce qui est important aussi, nous, c'est les paramètres Qui sont nécessaires justement à la transformation de ce matériau Et l'outil pour transformer ce matériau, c'est ce qu'on peut voir ici Donc avec une machine Ce qu'on voit ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est un moule D'accord Et chaque moule, en fait, correspond à une forme bien spécifique Je peux vous le montrer là Oui, peut-être qu'on peut regarder à l'intérieur C'est intéressant Voilà Donc là, il va de soi que la petite pièce qu'on a manipulée ensemble tout à l'heure Correspond pas au moule qui est monté actuellement D'accord Vous pouvez imaginer aisément le type de pièce finale Ouais Moi, c'est vrai que Grégory, quand tu m'as parlé de moule Je m'imaginais vraiment Tu sais, un petit moule comme pour faire des gâteaux ou des friandises Quelque part, on n'est pas loin de ça D'accord La chimie, c'est un petit peu de la cuisine Et là, finalement, mon moule à gâteau me permet d'obtenir Soit un cake long, soit un soufflé un peu plus rond Sauf que là, le soufflé, il a une forme un peu spécifique Comme on peut le voir D'accord Et oui, exactement Et puis, c'est des matériaux justement qui sont différents Comme les petits billes dont tu nous as parlé Dont on a pu voir un petit peu les… Exactement Il faut savoir que comme pour un gâteau, il y a des recettes différentes Et forcément, qui dit recettes différentes dit température de puissance différente Etc, etc On simplifie un petit peu le procédé Mais dans l'idée, c'est ça D'accord Moi, j'ai une question À quelle température, à peu près Enfin, ça doit être chauffé, quoi Donc là, pour ce genre de produit, en moyenne, on est sur du 220 degrés, à peu près Pour vous donner une idée D'accord Il va de soi qu'on n'arrive pas tout de suite du matériau à 200 degrés Oui Il y a une chose qui est un petit peu progressive Voilà Tout ça pour, au final, en fait, obtenir un matériau, on va dire, fluide Maléable Qu'on va pouvoir injecter ensuite dans une cavité, dans ce fameux moule D'accord Moi, j'ai une petite question qui est, entre guillemets, logique On a vu, justement, quelques éléments que tu pouvais fabriquer avec ces petites billes Est-ce que tu peux nous en citer, je ne sais pas, quelques-uns Pour que ceux qui nous regardent se fassent une idée de ces objets ? Parce que je crois qu'on ne les a pas très bien vus Alors, il faut savoir qu'il y a des objets qui ne sont pas très glamour On va dire, les objets qui servent typiquement, comme je vous le disais, à caractériser la matière Et il y a des objets qui ressemblent un petit peu plus à des objets du quotidien D'accord Si vous voulez qu'on voit ça ensemble, là, il y a typiquement un objet que vous allez certainement reconnaître Voilà, donc on reste dans la continuité du sport Très bien que c'est la semelle de chaussures Voilà, exactement, très bien, très bonne remarque C'est pas la semelle de chaussures, si ? Alors, c'est une semelle grossière D'accord Parce que le but, ce n'est pas de fabriquer des semelles pour nos sportifs Le but, c'est vraiment de voir ce qu'on peut apporter aux matériaux D'accord Voilà, pour les sportifs, pour les transformateurs Qui vont, eux, fabriquer les pièces finales pour les sportifs Et stèle aussi se pose la question Une semelle, par l'interrogation Exactement Et du coup, c'est de la mousse, c'est bien ça ? Vous pouvez le manipuler Ah ouais ! On dirait que c'est... Je ne sais pas comment le décrire En fait, je ne sais pas comment tu le décrirais Mais moi, je dirais qu'à l'intérieur, c'est justement de la mousse Et que c'est un petit peu, entre guillemets, plastifié Je ne sais pas ce que tu en penses Ouais, on dirait que c'est... Enfin, comme lorsqu'on recouvre nos livres Oui, c'est exactement ça C'est exactement ça Il faut savoir qu'à l'origine, cette semelle, elle n'a pas cette épaisseur-là D'accord Elle est beaucoup plus fine Et ce qui fait que... Ce qui rend le côté agréable de la semelle C'est vraiment le fait d'injecter du gaz Ou de créer du gaz à l'intérieur Et c'est ce gaz qui va nous rendre cet aspect Comment dire... Enfin, absorbant Qui va absorber les chocs mous D'accord C'est un peu ce qu'on voit Je vais reprendre l'exemple du gâteau Mais dans un soufflet, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de la matière Et il y a aussi énormément d'air Et c'est exactement la démarche qu'on a utilisée Pour ce produit Voilà Et toi, au quotidien ? Là, ça fait combien de temps que tu travailles ici ? Parce que tu l'as déjà dit Mais... Alors, ça fait... Je suis ici depuis... Depuis... Un moment où vous avez tous... Qui vous vient tous en tête C'est 98 Je ne sais pas si ça vous parle Alors, ce n'est pas fait exprès Alors, moi, je n'étais pas né Je ne sais pas si c'était pas né Peut-être que tu imagines un événement Ça me dit quelque chose, vaguement Donc, je ne sais pas si tout est lié Mais en attendant, je suis là depuis 98 Alors, est-ce que tu peux nous dire, du coup, en 98 Pourquoi avec 98 ? Alors, il faut savoir que j'ai suivi, comme je vous disais Un parcours un peu différent des collègues que vous avez pu voir Je ne suis pas chimiste, mais plasturgiste Et qu'en plus de ça, j'ai suivi une filière un petit peu plus atypique Une filière professionnelle Je ne sais pas si ça parle à tout le monde Donc, la filière professionnelle, c'est BEP, CAP, bac professionnel Voilà Et du coup, dans un lycée où on apprend directement un métier Voilà Moi, j'ai une question Est-ce qu'il y a une seule taille ? Je suis désolée, je repasse au sommel, du coup Alors, du coup, je pense que comme les semets qu'on peut voir Qu'on peut rajouter dans les chaussures On peut aisément avoir plusieurs tailles Mais là, il va falloir jouer du ciseau Il va falloir couper Ah ouais Moi, j'ai une petite question Très rapide, en fait Parce que, du coup, j'ai bien compris que c'est une semelle Mais à quoi ça correspond, ce petit zigoui-goui ? Je ne sais pas comment... Alors, c'est une très bonne question Parce qu'en fait, sans ce zigoui-goui, il n'y aurait pas de pièces Ce petit zigoui-goui en question, en fait, ça nous permet d'injecter la matière à l'intérieur de la cavité Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici On rappelle ce qui est peut-être cavité pour ceux qui nous regardent Voilà Je vais vous montrer Est-ce que quelqu'un peut me tenir le micro ? Bien sûr Je te tiens le micro Tu veux peut-être que je le tienne ? Alors, du coup... Merci Je ne sais pas si tout le monde voit bien Ça coule un petit peu, c'est de l'eau Pour ne pas vous inquiéter Voilà Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des petites marques là Et je ne sais pas si tout le monde voit bien Il y a un trou à l'extérieur Tout le monde voit bien ? Moi, je vois plusieurs trous Voilà Il y a un petit trou au centre, en fait En bas ou ? Au milieu Au milieu Voilà Parce que... Ah, d'accord D'accord Voilà, ici Donc, on imagine la matière qui arrive ici Et qui chemine Via toutes les fameuses cavités Excusez-moi pour le vocabulaire Pour pouvoir après donner à la pièce la forme finale D'accord Et tout à l'heure, je vous ai parlé de chaussures, de semelles On a vu ensemble la petite pièce qu'on a manipulée ensemble Il faut savoir que le moule Enfin, ce qui est monté sur cette machine actuellement C'est pas cette pièce-là Elle est moins glamour Je vais vous la montrer quand même C'est la pièce qu'on peut voir ici Voilà Et là, vous allez reconnaître le petit zigoui-goui en question Et je recommandais aussi la forme du moule du coup Exactement Et la forme du moule qu'on a vu ensemble il y a quelques secondes Voilà Super Toutes ces belles explications En tout cas, merci beaucoup Grégory Voilà Merci à vous Je crois qu'on t'entend On ne m'entend pas exactement Je vais fasse le voyage Non mais merci beaucoup Grégory Ça nous a vraiment... Moi, j'ai appris vraiment beaucoup de choses avec toi C'est très intéressant Et voilà, j'espère que ça pourra inspirer certains jeunes Je suis très content d'avoir partagé ce moment avec vous Et puis, je vous invite à venir nous rejoindre Voilà, dans le monde merveilleux de la plasturgie, de la chimie Et pourquoi pas être mon futur collègue Qui sait Ah, des offres à pourvoir, je crois Je vais te faire le micro Je te remercie On te souhaite une très bonne journée Merci beaucoup pour toutes ces explications Merci Grégory Et puis, on va peut-être enlever aussi nos... Ouais, on va se déséquiper Déséquiper Tout de suite Et je crois qu'on va aller retrouver une autre personne Je te suis de toute façon Je pose les lunettes peut-être quelque part Je ne sais pas Je ne peux pas les faire disparaître Ça va être un petit peu compliqué Ah bon ? Ouais Et tu ne peux pas nous faire voyager à l'autre pièce si je te dis où ? Alors, ça prend un petit délai, tu vois Un petit délai ? Les gens, ils vont nous voir marcher en fait Ah mince En tout cas, c'est super intéressant Ouais, vraiment Le lieu est super grand On dirait un garage un peu C'est ça, en fait Pour ceux qui sont à travers l'écran Vous ne voyez peut-être pas forcément Mais il y a vraiment plein de machines Plein de matériaux Il y en a beaucoup Je ne sais pas vraiment ce que c'est Mais c'est vrai que c'est super intéressant Et je pense que chaque machine a un petit peu un rôle différent Après, voilà Je trouve que c'est vraiment intéressant de découvrir ça En tout cas, merci beaucoup Peut-être qu'on peut juste te demander ton prénom Puisque tu fais notre... Patrice En tout cas, merci beaucoup Patrice Puisqu'il est notre guide Et en l'occurrence Mes tours de magie sont grâce à lui Depuis tout à l'heure Je n'ai plus de lunettes Comme tu le vois Oui Il ne manque plus qu'on enlève la blouse après Oui, on va l'enlever après Oui, effectivement Alors, je crois qu'on va faire le trajet Merci On est escorté carrément Oui, oui, c'est clair Ah, non, en fait, ce n'était pas par là En fait, c'est un labyrinthe Oui Voilà Hop Il y a plein de couleurs différentes C'est dingue Là, je crois qu'on va arriver vraiment dans l'endroit où on est arrivé au départ Oui Vous allez découvrir C'est vraiment super beau Il y a des lettres de partout Moi, j'adore Stéphane, des chaussures aussi ? Des chaussures ? Oui, carrément Moi, j'aimerais trop Les chaussures, elles sont géniales Ah, ça y est On retrouve une autre personne Je te passe le micro Enchantée Enchantée Bonjour Re-bonjour On s'est vus juste avant Oui Alors, je vais tout simplement te demander de te présenter Je sais un petit peu déjà ce que tu fais Mais j'ai besoin que tu en parles un petit peu à ceux qui nous regardent à travers l'écran Bien sûr Du coup, moi, je m'appelle Amélie Donc, je travaille dans le Centre de Recherche et Développement Comme Alors, mon métier s'appelle Responsable Développement Marché Donc, c'est un petit peu obscur dit comme ça Mais mon but, c'est d'être en fait une sorte de technico-commercial Donc, d'aller voir les clients, les grandes marques de montres, de casques audio, de téléphones portables De comprendre avec eux de quelle matière ils auront besoin demain dans leur nouvelle génération de téléphones portables, par exemple Et de trouver avec nos équipes de recherche et de développement Quelle sera la matière la plus adaptée pour leur dispositif ? Donc, quand on parlait juste avant, justement, tu me disais que, par exemple, son job, c'est un petit peu de trouver les meilleurs moyens pour, par exemple, réduire le poids d'une montre ? Exactement En fait, on va faire ce qu'on appelle de l'éco-conception avec nos clients Donc, essayer de comprendre de quel type de matière ils vont avoir besoin Et si on peut, finalement, diminuer le nombre de matières qu'ils vont utiliser dans leur téléphone portable ou leur casque ou leur montre Comme autre exemple, on peut prendre les coques de téléphone portable, par exemple Les coques de téléphone portable, justement, vous me voyez avec mon téléphone depuis tout à l'heure Et j'ai quand même une coque par-dessus au cas où, si ça tombe Et tu m'as parlé de quelque chose qui était absolument fascinant Ça m'a vraiment, entre guillemets, émerveillée tout à l'heure Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à cette coque, justement ? Bien sûr, d'ailleurs, je peux te la passer si tu le souhaites On va faire un petit échange Voilà, mais tout à l'heure, Fabien vous a parlé du P-Bax Donc, qui est une matière partiellement boussourcée Et bien là, c'est ça Au lieu d'être dans une chaussure de sport, elle est dans la coque de téléphone portable Et son but, ça va être, justement, d'être ultra résistant en cas d'impact Donc, en cas de chute du téléphone Mais surtout, on le sait tous, on a cette tendance À plier-déplier le coin de notre coque à longueur de journée Et le P-Bax est connu pour son excellente résistante à ce qu'on appelle la fatigue Donc, quand on va soumettre le matériau à un usage répété Dans une certaine fonction Comme ça, en tordant le coin de la coque Donc, c'est le rôle du P-Bax Et en plus, c'est recyclable Le P-Bax est partout, en fait C'est génial, j'ai vraiment appris un mot super intéressant aujourd'hui Je précise, pour ceux qui, justement, en fait, vous pouvez voir la coque Mais vous ne pouvez pas la toucher, ni même la peser Et c'est vrai qu'encore une fois, comme la chaussure tout à l'heure Qui est utilisée par des grands footballeurs C'est vraiment super léger Je ne sais pas si tu veux, peut-être, la tester C'est quand même incroyable Oui, et j'ai pas à la tordre, justement Et tu verras qu'elle revient toujours dans sa position Je suis sûr que je ne vais pas la casser Parce que je suis un peu maladroite quand même C'est une matière qui est très élastique C'est incroyable C'est vrai, le poids, il est absolument J'ai jamais, comme pour les chaussures tout à l'heure J'ai jamais touché de coque aussi légère J'ai l'impression que je n'ai rien dans les mains Encore moins que la feuille de papier tout à l'heure Tu as peut-être une question du chat J'étais tellement absorbée par ce que vous disiez Que le chat Alors Que j'ai oublié le truc Que j'avais un téléphone dans ma main Alors, on me demande Déjà, moi, j'avais une question Comment tu en es arrivée là ? Je veux dire Pourquoi tu es chez Arkema aujourd'hui ? Pourquoi je suis chez Arkema aujourd'hui ? Alors, en fait, comme certaines personnes Que vous avez rencontrées aujourd'hui Je suis ingénieure matériaux de base Donc, j'ai un diplôme d'ingénieur Dans tous les matériaux Mais ce qui m'intéressait Depuis, finalement, le début de mes études supérieures C'était les plastiques Ce qu'on appelle les polymères Je trouvais ça assez fantastique De se dire qu'on pouvait finalement Toucher l'application En étudiant la chimie Donc, c'est pour ça que je me suis orientée Vers les matériaux polymères Et Arkema, ça apparaissait comme une évidence Parce que c'est une société Qui fabrique ces matières en France Qui travaille vraiment sur le côté Éco-responsable Voilà, éco-conception On essaye vraiment d'aller jusqu'au bout Des choses Jusqu'au recyclage de nos matières Et c'est quelque chose Qui fait particulièrement sens pour moi C'est génial Non mais c'est vrai C'est vraiment super Et puis c'est vrai que Justement, tu vois Moi, je trouve super cool Que tu nous donnes cet exemple De la coque Parce que c'est vraiment un objet Que tout le monde a chez soi Oui, c'est parlant C'est parlant Et des exemples comme ça C'est vrai qu'on va en retrouver plein Pour les matières Qui sont fabriquées ici Totalement Moi, j'ai une dernière question Quel a été un peu ton parcours Enfin, du coup Toi, tu viens d'un lycée Peut-être d'ici Alors, moi, je viens de Seine-et-Marne Là où j'ai fait mon école Donc, mon collège, mon lycée J'ai fait un bac scientifique Et ensuite, je suis allée En faculté de chimie À Paris À l'UPMC Qui est assez reconnue Pour la chimie en France Et en fait, j'ai fait une licence de chimie Et je trouvais ça trop dommage De m'arrêter là Donc, je me suis tournée Vers une école d'ingénieurs Qui s'appelle Polytech Ils ont tout un réseau d'écoles Donc, j'ai fait Polytech Sorbonne Et un diplôme d'ingénieur en matériaux Voilà C'est un long parcours Mais écoute Très intéressant Malheureusement, on va devoir Je pense que malheureusement On va devoir terminer cette visite Déjà, j'ai l'impression Que ça fait deux minutes Qu'on a commencé Non, mais c'était vraiment Très intéressant Et je trouve que ça a été super Puisque déjà, je veux te remercier Chaleureusement Et puis tous les intervenants Bah oui, oui Merci beaucoup Merci beaucoup pour tout Et je suis désolée J'ai une dernière question Vas-y, j'ai un peu Quelles sont Alors de Nicolas Quelles sont les grandes tendances De demain dans les matériaux innovants En quelques mots Si tu peux le faire ? Alors disons que dans les grandes tendances De demain Ce qu'on va rechercher au maximum C'est une matière respectueuse De l'environnement Donc forcément Quelque chose issu des plantes Quelque chose qui va être recyclé Mais surtout Qui doit être ultra performante Parce que Je vais vous prendre un exemple Avec le Covid On utilise beaucoup de lingettes désinfectantes Ou de gel désinfectant Et ce qu'on veut éviter au maximum C'est que ça abîme Le plastique Qu'on va utiliser dans les matériaux Pour faire les téléphones par exemple Voilà C'était vraiment super intéressant Et donc Pour conclure tout simplement On a vraiment découvert Les aspects des métiers Du responsable RH Du directeur Du technicien D'ingénieur Et je pense que moi C'était vraiment super intéressant C'était très instructif Et passionnant Je pense que même Ça t'a plu toi ? Ah mais oui C'était super C'était cool Je suis vraiment contente Que vous puissiez venir dans nos locaux Pour découvrir ces métiers Qui sont absolument passionnants Totalement Et puis on espère aussi Que ça vous a plu Vous à travers l'écran C'est vrai que c'est aussi Pour vous qu'on fait ça Alors nous forcément Ça nous a instruit Et c'est très intéressant Mais c'était aussi Vraiment en premier lieu Pour vous Et donc On rappelle que dans le cadre De ce programme de découvert Des métiers de l'industrie Le prochain live Aura lieu demain Je ne sais pas Allez Je vais passer le micro cette fois Là tu mets deux micros Non non J'en ai un pour une fois Oui alors Je suis désolée Je ne l'ai plus en tête Mais en tout cas Vous pouvez retrouver Tous nos événements Sur My Future Live Il y a une page dédiée On en a plein Donc allez-y Alors vu que je suis mentaliste Je crois que je vais deviner Celui qui est demain Je crois que c'est Responsable de maintenance C'est ça ? Ah peut-être Responsable de maintenance En fait c'était écrit Mais je ne l'avais pas vu Voilà je suis un fake mentaliste On va dire Et voilà Notre visite de cette entreprise Se termine Si cette visite vous a plu Sachez que vous pouvez Participer au concours Je filme le métier Qui me plaît Et vous aussi Réalisez justement La vidéo d'un métier En trois minutes Et la finale se tiendra Au Grand Rex à Paris C'est quand même quelque chose Pour la remise des prix Avec le Grand Danny Boon Exactement Une belle remise des prix Très bonne journée Et puis à bientôt A très bientôt Passez une journée magique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501